Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien, j'espère que comme moi tu as soif de réussir, et bien si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, la capture vidéo que je vais partager avec toi aujourd'hui va être bref, concise et très intense, donc reste attentif. Tu sais ma personne, il y a quelques années en arrière quand j'ai eu mon bac, sonctueux bac, je me disais ça y est, j'ai eu mon bac, je suis quelqu'un d'intelligent, je vais aller à la fac, je vais avoir ma licence, ensuite je vais avoir mon master, ensuite je vais devenir, je vais avoir mon doctorat, et après je vais devenir ministre et je vais avoir beaucoup d'argent. Il y a de plus de chances que toi aussi tu penses pareil. Ma personne, c'est une grosse erreur. Tu sais qu'à souvent, quand on a le bac, on s'est dit que notre bac est le bac plus important au moins. On s'est dit qu'on est la seule personne à jubiler d'avoir eu le bac. Et puis vient le jour où il faut aller récupérer son parchemin, le diplôme, et on se rend compte qu'à l'instant, on est à le jubilé d'avoir eu notre bac. Il y a des millions de jeunes comme nous, parfois même plus intelligents que nous qui sont à le jubilé pour le même bac. C'est là que la désillusion commence. Tu sais, après le bac, il y a plusieurs cas de figure. Il y en a qui vont mourir, il y en a qui vont avoir la bourse au point d'un étranger, il y en a qui vont arrêter les études et il y en a qui vont aller à la fin. Mon discours ici va s'adresser à ceux qui décident de poursuivre avec les études. Tu sais, de la maternelle jusqu'à la terminale, le schéma est plus ou moins tracé, on sait où on va. Mais une fois qu'on a eu le bac, là, tu dois être le patron de tes propres choix. Plus personne ne peut faire les choix à ta place. Maintenant, c'est toi qui décide où est-ce que tu vas aller. Et en général, c'est là que beaucoup de gens se perdent. Lui, il m'aperçoit. Tu sais, moi, avant de choisir mes études dans le supérieur, je me suis posé une question. Non, deux questions. Un, ça coûte combien? Deux, est-ce qu'il y a l'agent derrière? Ce sont ces deux questions que moi, je t'invite à te poser une fois que tu vas avoir ton baccalauréat. Dans la question, ça coûte combien? Je me posais la question de savoir, est-ce que les études que je vais faire, est-ce que si la personne qui paie mes études n'est plus là du jour ou la demain, est-ce que moi, je vais pouvoir payer ces études-là? Tu sais, ma personne, la vérité, c'est que j'ai beaucoup d'amis. J'ai un ami en recurrence. J'aime bien parler de cette histoire parce que c'est une histoire qui m'avait beaucoup marqué, qui m'a confirmé que j'avais fait le bon choix. C'est que j'avais un ami très brillant qui voulait faire des études en médecine. Du coup, son père l'a inscrit dans une faculté de médecine privée. Sauf que la pension dans cette école-là coûtait un million de francs c'est pas. Son père a payé la première année. Son père a payé la deuxième année. Malheureusement, la troisième année, son père est décédé. Fais-ce que mon ami devait trouver un million payé l'année suivante? Qui dans sa famille était à même de payer un million pour la pension? Eh bien, c'est qui devait s'en suivre, s'en suivra. Mon ami a dû stopper ses études en troisième année de médecine. Bon, heureusement pour lui, il a pu avoir un réseau pour aller continuer ses études dans un autre pays, en Afrique. Mais tout le monde n'a pas voulu cette chance-là. Je vais te parler d'un autre cas de figure. J'ai une amie qui m'a écrit récemment. Elle me faisait comprendre que son petit frère est d'aller à une école, dans une université professionnelle. Et maintenant, il faut qu'il passe sa licence. Mais il faut qu'il faut 70 000 francs pour les frais de dossier. Elle me faisait comprendre qu'à ce moment-là, c'était chaud. C'est bien de vouloir choisir les écoles, machin, truc. Mais est-ce que toi-même, tu vois la situation des parents? Donc toi, me choisis un truc que tu pourrais assumer si jamais ils sont voulu. Parce qu'en général, après que tu as eu le bac, les parents te considèrent comme quelqu'un d'adulte. Donc tu dois pouvoir t'assumer toi-même. Et ils vont te dire, mon fils ou ma fille, bats-toi parce qu'il y a tes petits-frères là-bas sur leur pays d'école. Parce qu'en général, chez nous, en Afrique, c'est une famille longueuse. Et quand il y a une famille, quand un couple n'a pas fait assez d'enfants, la famille leur donne les enfants. Donc quand tu as eu le bac là, dis-toi que tu deviens quelqu'un d'un responsable. Il va falloir que tu te bats. Deuxième cas de figure. Des gens qui ne prennent pas en compte le côté argent quittable. Oui, ma personne. Il y a un autre membre de la communauté qui m'a écrit récemment et me fait comprendre qu'il a eu un master en criminologie et il avait du mal à trouver un boulot. Je précise bien, c'était quelqu'un qui venait d'Afrique. Il a eu son master en criminologie en Afrique. Honnêtement, ça m'a fait rigoler, mais c'était un rire amer. Parce que ma personne, vous savez, à un moment donné, il y a ce qui se passe à la télé et ce qui se passe dans la grève. Il faut qu'on arrive, il faut que le machin, il faut des fois sortir un peu de là. Donc parce que tu as vu des experts de Miami à la télé, faire de la criminologie. Toi aussi, tu es en Afrique et tu vas faire des études en criminologie, ma personne. Toi, tu as vu ça où? Bien sûr, il y a eu son master en criminologie, il n'a pas trouvé de boulot. Dans ma personne, pensez toujours, bon, les études qu'il veut faire, est-ce qu'il y a l'argent derrière? Est-ce qu'il y a l'argent derrière? Est-ce qu'il veut pouvoir vivre de ça? Parce qu'on ne mange pas les diplômes. Je l'ai dit, je vais encore le répéter ma personne, on ne mange pas les diplômes. On va choisir sans ta clé à la fin. Pensez qu'est-ce qu'il va trouver l'argent là-derrière? J'ai eu une amie qui était très brillante en anglais, au lycée. Très brillante, elle a eu son master, elle a eu son bac avec mention assez bien. Et franchement, à l'époque, quand tu avais un bac avec mention assez bien, tu étais en barre. Du coup, comme elle le met bien en anglais, elle s'en sentait plutôt bien. Elle est allée à la fac, elle a fait anglais. Elle a eu un master en anglais. Pour travailler où? Elle n'a pas pu trouver de boulot. Du coup, à l'instant où je te parle, elle est institutrice dans une école primaire paumée dans un village en Afrique. Oui, ma personne, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, pensez toujours à ces deux aspects-là. Maintenant, je vais aller dans le deuxième volet de cette vidéo. C'est que ma personne, tu sais maintenant que tu as eu le bac, bien bientôt tu vas avoir le bac. D'où mes félicitations. Et tant souvent, qu'est-ce qui se passe quand je viens d'avoir le bac? C'est la fête. Pendant les vacances, on se dit, on va faire la fête, on va profiter un max avant de commencer la fac et tout. Erreur, ma personne. C'est maintenant que ta vie commence. C'est maintenant que tu dois commencer à réfléchir. Une fois que tu vas être au bac, maintenant, la suite, c'est quoi? Ne te laisse pas distraire par les amis qui vont te dire, alors, fais la fête, ma chère. Ça, c'est une mentalité de pauvre. Parce que quand tu as l'argent, tu peux faire la fête tous les jours. Tu peux faire la fête de lundi à dimanche. Quand tu as ton argent, ma personne. Il n'y a que les pauvres, les salariés qui se disent que je vais travailler de lundi à vendredi. Et puis de vendredi, soit à dimanche, je vais faire la fête. Non, ma personne. Tu sais, avant, l'esclavage consistait à fouetter quelqu'un pour lui demander d'aller travailler. Maintenant, l'esclavage, c'est tu te lèves le matin à 7 heures, tu vas travailler pour quelqu'un, tu vas te dire comment tu vas t'habiller, à quelle heure tu vas prendre ta pause et combien il va te payer pour te payer pour telle heure de travail. Oui, ma personne, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, ça, ce sont les vacances. Reste focus sur tes objectifs. Si tu veux faire de bons choix ou d'un pensament terme, oui, ma personne. Ne reste pas là. Dis, oui, j'ai eu le bac, maintenant, tu viens de profiter. Tu vas profiter dans 10 ans. Oui, paie le prix maintenant. Ça, c'est le prix à payer. Malheureusement, les adeptes de la satisfaction immédiate refusent de payer le prix. Accepte de payer le prix, ma personne. Accepte de ne pas dormir. Accepte de bosser quand tes amis font la fête. Accepte de faire 4, 5 heures de nuit par sommeil parce que tu bosses sur tes projets. Parce que demain, quand ça va porter ses fruits, c'est toi qui pourras leur dire je vous avais dit. Oui, ma personne. C'est le sens qu'il s'agit. Ça, c'est un discours que j'aurais aimé que mes grands-frères tiennent acheté plus jeune. Mais bon, j'ai quand même eu cette maturité d'esprit. Là, j'ai quand même pu apprendre auprès de certains aînés. Tout m'a permis de m'ouvrir l'esprit. C'est donc pour ça que je partage ça avec ton YouTube pour t'ouvrir l'esprit pour que tu comprennes que le bac, c'est bien. Mais la vie après le bac, c'est encore plus important. Parce que la retraite, ce ne peut pas être d'aise aujourd'hui. Tes vieux jours, ce ne peut pas être d'aise aujourd'hui. Donc, si tu veux bien dormir, tu vas me donner ton lit aujourd'hui, ma personne. Parce que comme le dit Roli Quintage dans son livre qui s'intitule, aime l'argent et qui sera fort, eh bien, Roli Quintage dit ceci. C'est quand on est vieux qu'on a le plus besoin d'argent. Parce que quand on est vieux, très souvent, on commence à avoir les sociétés de santé. Donc, on fait plus de séjour à l'hôpital, donc on dépense plus d'argent pour se soigner. Et moi, j'ai toujours dit qu'il n'y a rien de plus moche qu'un vieux qui n'a rien, qui est pauvre. Tu ne sers à rien, ma personne. Tu gènes même les gens. Oui, tu gènes. C'est de ça qu'il s'agit, ma personne. Donc, il y en a un qui vont me dire oui, Valère. La santé n'a pas de prix. Oui, c'est vrai, la santé n'a pas de prix, ma personne. Mais la santé a un ouf. Les médicaments ne vont pas tomber du ciel. Le personnel de santé ne va pas manger dans la poubelle. Donc, si tu n'as pas d'argent, tu vas vite mourir et bêtement. Donc, tu dois chercher ton argent maintenant pour pouvoir bien que tu as soigné plus tard. C'est quand tu es vieux, tu dois te kiffer. Tu dois être tranquille. Tu dois être cool. Tu ne dois pas réfléchir que je vais manger quoi, le loyer, machin. Non, tu dois être bien. Mais pour ça, il faut accepter de payer le prix maintenant. Et là, tu es jeune, tu es contre toute la force. C'est maintenant qu'il faut travailler. Oui, ma personne. C'est de ça qu'il s'agit. Donnez ma personne la petite capsule que je voulais partager avec toi. J'espère qu'elle t'aura été utile. Et si tu as partagé cette vidéo parce que je suis celui-là de ta famille, au moins une personne qui a déjà eu le bac ou qui va préparer son bac bientôt. Oui, il y a les concours dehors. Donc, maintenant, prépare tes concours. Moi, j'ai le choix des concours parce que tous ces mois, je ne les ai pas bien préparés. Donc, prépare tes concours. Il ne faut pas que tu dormes. Non, ne dors pas. Tu dormiras plus tard. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. À la guerre comme à la guerre. Tu dormiras plus tard. Donc, arrêtez de nous dire que oui, il faut se reposer. Tu vas te reposer plus tard. Là, tu bosses maintenant. Là, c'est maintenant qu'il faut bosser. Ça, c'est le mental d'un guerrier. Et puis, tâche de faire les bons choix parce que je le répète. Si tu veux faire les bons choix à court terme, pense à long terme. Quel est le type de vie que tu veux mener? Et surtout, pense toujours business. Ma personne, je te donne rendez-vous à Dimanche pour le résumé du livre de Ricardo Kanyama qui s'intitule « Pouvez-vous devenir riche et aller aussi à mes abans? » N'oublie pas d'aller dans la description parce que je te mets le lien qui te rendira directement à ma page Facebook. Et dans cette page, je partage tous les matières avec toi en contenu très en méchant, enrichissant. Ce serait vraiment dommage que tu n'observes. Si c'est ma personne, je te donne un livre. À la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada